Dans un cadre élégant et raffiné, entre les murs feutrés, des conversations et le parfum envoûtant du café fraîchement moulu, Myrna et deux amis de longue date se retrouvent dans un café branché pour partager un moment de convivialité. Mais la bonne ambiance tourne au drame, quand, lorsqu'après avoir bu une gorgée de sa boisson, Myrna se met soudain à convulser, puis s'écroule sur le sol dans un état d'urgence absolue, elle est en train de mourir. Ce que Myrna ignore, c'est que sa boisson a été empoisonnée. Accident, fausse amie rongée par la jalousie, désir de vengeance ou serveur mal intentionné qui a bien pu empoisonner Myrna. L'histoire du jour se déroule en Indonésie où nous retrouvons Wayan Myrna Saliline, une jeune femme à qui tout sourit. Elle vient d'une famille aisée, elle a une soeur jumelle Sandy et au moment des faits, Myrna est âgée de 27 ans et a récemment épousé l'homme de sa vie, Arief Soemako. Le couple a organisé un mariage de rêve en novembre 2015 à Bali. En plus d'être d'une grande beauté, Myrna est une femme très intelligente. Myrna et sa soeur ont eu une enfance heureuse durant laquelle la jeune femme se découvre une passion pour le design. C'est donc tout naturellement qu'après l'obtention de son diplôme d'études secondaires, elle part faire des études universitaires en Australie au Billy Blue College of Design à Sydney, puis à la Swinburne University of Technology à Melbourne. Au cours de ses années d'études, elle se lie d'amitié avec d'autres étudiantes, Jessica Kumala Wongso et Annie Juvita Boone, des Indonésiennes issues comme Myrna de familles aisées. Myrna et Jessica se rapprochent jusqu'à devenir rapidement des meilleurs amis. A l'obtention de leur diplôme universitaire en 2008, Myrna, elle, retourne en Indonésie auprès de ses proches et de son fiancé. Jessica, quant à elle, reste en Australie, où elle décroche un poste de graphiste à Sydney et est rejointe par ses parents, son frère et sa soeur qui émigrent là-bas. Jessica et toute sa famille deviennent résidents permanents d'Australie. En janvier 2016, Jessica et ses parents reviennent en Indonésie passer des vacances. Pour l'occasion et afin de faciliter la communication, Jessica crée un compte WhatsApp avec, pour membres, Myrna, Annie, une autre amie Vera et elle-même. Elle propose à ses copines indonésiennes, via l'application, de se retrouver dans un restaurant pour boire un verre en souvenir du bon vieux temps. Le rendez-vous est fixé au 6 janvier 2016 à l'Olivier Café, situé dans le grand Indonesia Shopping Mall à Jakarta. Et là maintenant, je vais vous énumérer la chronologie des faits de cette journée parce que c'est très important pour comprendre les événements et l'enquête qui va suivre. Jessica arrive la première au restaurant. Elle arrive même très tôt, puisque les caméras de vidéosurveillance montrent qu'elle est là vers 15h30. Elle fait un rapide tour des lieux, puis elle repart. À 16h14, elle revient au restaurant L'Olivier, cette fois les bras chargés de sacs, puisque visiblement elle a fait du shopping, et elle décide de s'installer à une table qui sera la table numéro 54. À 16h18, elle passe commande pour elle et ses copines qui ne sont pas encore là. Donc elle commande un old-fashioned cocktail, un sarzak cocktail et un café glacé vietnamien. À 16h24, les boissons sont amenées par un serveur à la table de Jessica. À 17h16, Myrna et Annie arrivent enfin au restaurant. Elles sont un peu en retard. Leur dernière amie Vera n'est pas encore là, car elle a dû quitter son travail plus tard que prévu, tant que le groupe n'est pas au complet. Les trois amis décident de commencer à consommer leurs boissons, même si Vera n'est pas encore là. Myrna boit une bonne gorgée du bon café glacé vietnamien, sa boisson préférée que Jessica a commandé pour elle. Et elle se plaint un peu du goût. Le café a un goût étrange, il a une saveur vraiment même horrible, et donc elle en fait la remarque à ses copines. Annie, qui est à côté d'elle, en boit une petite quantité pour voir, et elle est d'accord, le goût est vraiment étrange. Jessica, quant à elle, ne propose pas d'y goûter. Myrna commence ensuite à se sentir mal. Elle est un peu barouillée, et à peine quelques secondes plus tard, elle perd soudain connaissance. Elle se met à convulser, de la mousse lui sort de la bouche, et elle a des difficultés visiblement à respirer. Le personnel alerté par cette agitation qui commence à se faire autour de Myrna, arrive rapidement pour lui porter assistance. On tente de lui prodiguer les premiers secours. Une ambulance la transporte vers l'hôpital local, mais malheureusement, elle finit par décéder à à peine une heure après avoir ingurgité son café glacé. Le 9 janvier 2016, la police demande une autopsie, en raison d'une forte suspicion d'empoisonnement. Là, ils sont confrontés à un problème. Il faut savoir que dans la culture indonésienne, le corps du défunt est considéré comme très sacré, et même en cas de suspicion de crime, l'autopsie ne peut se faire qu'après l'accord de la famille de la défunte. La justice ne peut pas contraindre la famille à faire une autopsie. Au début, la famille de Myrna est réticente, mais ils finissent par accepter, parce qu'ils veulent savoir ce qui est arrivé à la jeune femme, ils veulent connaître la vérité. On apprendra par la suite, pendant le procès, qu'en réalité, seul un prélèvement sanguin et une autopsie du foie ont été réalisés, et que les autres organes n'ont pas du tout été examinés par le médecin légiste. Quoi qu'il en soit, le médecin confirme que Myrna est décédée d'un empoisonnement au cyanure. Le 10 janvier 2016, Myrna est enterrée au cours d'une cérémonie émouvante. Les soupçons se dirigent d'emblée vers Jessica, et ce, pour plusieurs raisons. Elle arrive bien avant l'heure prévue du rendez-vous, les enquêteurs voient ça comme une tentative de faire du repérage avant d'exécuter le crime. Et c'est elle qui a choisi la table sur laquelle les copines vont prendre le goûter, et cette dernière est comme par hasard pas très bien visible par les caméras de vidéosurveillance du restaurant, comme si Myrna avait un peu choisi l'emplacement de façon stratégique. Sur les caméras, on voit qu'une fois que les boissons ont été servies à table, Jessica a placé ses sacs de shopping sur la table, de sorte vraiment à les mettre devant les boissons, qui de ce fait étaient hors du champ de vision de la caméra, et des clients qui étaient installés sur les côtés. Ensuite, les enquêteurs se demandent aussi pourquoi Jessica a commandé les boissons avant l'arrivée de ses amis. Dans la logique des choses, elle aurait dû attendre l'arrivée de ses copines pour que chacune choisisse elle-même ce qu'elle souhaite consommer sur la carte. Il y a aussi un fait très étonnant, c'est que quand Myrna a commencé à convulser, tout le monde a essayé de l'aider à faire quelque chose. Sauf Jessica, qu'on voit sur les images de caméra. Alors elle est totalement immobile, elle regarde la scène se dérouler devant elle, sans réagir. Et ensuite, d'un coup, elle interpelle assez agressivement un serveur pour lui demander ce qu'ils ont mis dans la tasse de Myrna. Un des membres du personnel, étonné, a alors entrepris de goûter le café, et il a constaté qu'il avait bien un goût bizarre. D'ailleurs, il avait une odeur étrange aussi, et une couleur assez jaunâtre, inhabituelle. Dans le doute, les employés de cuisine font une vérification de tous les ingrédients utilisés pour faire les cafés glacés au client, et il n'y a rien à signaler, les ingrédients sont frais, bien conservés. Seuls les ingrédients dans la tasse de Myrna ont un aspect suspect. Un serveur a alors le bon réflexe de garder cette tasse et de la mettre de côté en cas d'enquête. Pendant l'enquête, et sur les conseils de son avocat, Jessica donne des interviews à la télévision, et certains trouvent que face aux journalistes, elle a l'air très calme, très à l'aise, elle n'est pas stressée du tout, comme si elle ne mesurait pas la gravité de la situation. Elle risque quand même la prison, et elle est là, toute pimpante, tout sourire, et pour le public, c'est quelque chose de très louche. Ensuite, l'état mental de Jessica au moment des faits est décrit comme instable. Les policiers découvrent qu'elle avait des problèmes visiblement de gestion de sa colère, et que la police australienne possède plusieurs dossiers concernant la jeune femme. En effet, son ex-compagnon, Patrick O'Connor, aurait fait une demande de mesure d'éloignement à son encontre après leur séparation. De plus, Jessica aurait un jour tenté de tuer sa patronne, et il semblerait qu'elle était dans un état dépressif et qu'elle aurait même tenté par le passé de mettre fin à ses jours. Enfin, un spécialiste, et je mettrais vraiment de très très gros guillemets au mot spécialiste, a osé affirmer qu'après avoir étudié la structure faciale de Jessica, la forme de son nez, sa mâchoire, ses traits du visage qu'il a jugé grossier, pour lui, ça montre sans l'ombre d'un doute qu'elle est une femme cruelle et tout à fait capable de tuer de sang-froid. On ne va pas s'attarder là-dessus. L'idée que le visage d'une personne permet de définir avec certitude si c'est une bonne ou une mauvaise personne, c'est une théorie qui a existé par le passé il y a très longtemps, c'est une théorie qui est obsolète, on sait maintenant qu'elle n'a aucun sens. Si les personnes belles étaient toutes gentilles et innocentes et les personnes jugées laides selon certains critères étaient des criminels nés, ça se saurait et Ted Bundy n'aurait pas grillé sur la chaise électrique. Les principaux mobiles évoqués sont la vengeance et la jalousie. Effectivement, Myrna est décrite par ses proches comme une femme forte qui n'a pas la langue dans sa poche. Quand il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, elle ne tourne pas autour du pot. Et à l'époque, où Jessica, elle, était étudiante, Jessica sortait avec un Australien, donc Patrick, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui apparemment l'a malmenée et prenait des substances. Elle galérait dans sa relation de couple et Myrna lui a dit clairement et sans détour qu'elle ne devrait pas se laisser traiter ainsi, qu'elle était une femme qui méritait bien mieux qu'un homme qui ne la respecte pas. Alors, en soi, peut-être que Myrna a été cache, mais je pense qu'elle n'avait pas tort, elle a juste voulu aider son amie, rien de plus. Mais Jessica, elle a très mal pris les remarques de Myrna, elle a pris ça pour des critiques envers sa propre personne et elle s'est énervée. Et cet épisode-là a jeté un froid à leur amitié. Ensuite, les policiers pensent que Jessica aurait pu éprouver de la jalousie envers Myrna. La jeune femme était belle, ambitieuse, elle avait fait des bonnes études, elle avait épousé son prince charmant et était épanouie avec lui. Et qu'à côté d'elle, eh bien, il y avait Jessica qui, en se comparant à Myrna, se sentait comme une ratée. Personnellement, je ne sais pas trop quoi penser de cette théorie. Je veux dire, Jessica aussi a fait des brillantes études, les mêmes que Myrna. Elle avait un emploi stable en Australie. Oui, certes, Myrna a été heureuse, mais je ne vois pas en quoi Jessica aurait pu la jalouser. En revanche, il faut savoir que Myrna n'a pas invité Jessica à son mariage avec Arif. Les deux femmes auraient un peu perdu le contact après l'obtention de leur diplôme. Alors moi, je me dis peut-être que Jessica en aurait vraiment voulu à Myrna pour ça et qu'elle se serait sentie mise à l'écart. C'est une possibilité. Après, malgré tout, ça ne reste que des hypothèses parce que gardons en tête que Jessica n'a jamais avoué et du coup, n'a jamais donné de mobile. Il y a même une reconstitution des faits qui a été réalisée, mais elle n'a apporté aucune réponse, juste des questionnements supplémentaires. En attendant son procès, Jessica est incarcérée au centre pénitencier pour femmes à la prison de Pandok Bamboo à Jakarta. Il se trouve que les enquêteurs ont eu du mal à mettre la main sur elle et ils ont fini par la retrouver cachée dans un hôtel à Jakarta avec ses valises toutes prêtes, un peu comme si elle s'apprêtait à s'enfuir. Le procès, très médiatique, débute le 15 juin 2016, soit environ six mois à peine après la mort de Myrna. On peut s'interroger sur ce délai de six mois qui semble quand même assez court dans une affaire complexe comme celle-ci pour pouvoir faire les choses correctement et mener une enquête vraiment rigoureuse. Quoi qu'il en soit, le procès a lieu dans le tribunal du district central de Jakarta et est diffusé en direct sur toutes les grandes chaînes télé du pays. Jessica est représentée par un avocat star en Indonésie, maître Otto à Chiboua. Avant même le début de son procès, Jessica, dites-vous qu'elle est détestée par l'opinion publique, persuadée qu'elle est coupable alors même qu'elle bénéficie pour l'instant de la présomption d'innocence. D'ailleurs, le comportement de la jeune femme durant le procès ne jouera pas en sa faveur. Elle est très zen, elle est sereine, elle n'hésite pas à sourire devant les caméras telle une star qui attendait son heure de gloire. Certains diront même qu'elle a un comportement de psychopathe. Des gens venus des quatre coins du pays se bousculent devant le tribunal tous les matins pour assister au procès qui a tout un spectacle de divertissement avec des rebondissements et même, dites-vous, des altercations entre l'avocat de la défense et le procureur. A la fin du procès, sans grande surprise, puisque les choses semblaient déjà jouées d'avance, Jessica est jugée coupable pour meurtre au premier degré, donc avec préméditation. Elle est coppe de 20 ans de prison. Suite au verdict, son avocat précise qu'elle fera appel de la décision du tribunal. C'est donc une affaire à suivre. Maître Otto Achibouin a tout de même fait du très bon travail pour tenter de défendre sa cliente en relevant des incohérences et des failles dans l'enquête. On apprendra pendant le procès qu'en réalité, seul un prélèvement sanguin et une analyse du foie ont été réalisés. Les autres organes n'ont pas été examinés par le médecin légiste. C'est complètement dingue parce que c'est difficile d'exclure toute autre cause de décès puisque les autres organes n'ont pas été examinés. Je veux dire, Myrna, elle aurait très bien pu mourir d'une autre cause que celle de l'empoisonnement. Mais c'est impossible à dire puisque le légiste n'a pas fait une vraie autopsie. Et de se dire qu'une femme a été jugée coupable pour meurtre par empoisonnement alors que la cause n'a même pas été confirmée de façon formelle au préalable, c'est vraiment très surprenant et personnellement je trouve ça aberrant. La cause du décès c'est quand même un point essentiel dans une enquête et elle doit être irréfutable. Et je ne comprends pas comment on peut conclure une enquête sans avoir même répondu avec certitude à la question comment la victime est-elle décédée. Par ailleurs, les photos du visage de Myrna prises juste après son décès montrent qu'elle avait un visage tout bleu. Or, les scientifiques et les médecins affirment que lorsqu'une personne décède d'un empoisonnement au cyanure, son visage est normalement tout rouge les premières heures du décès. Il y a donc déjà une incohérence entre la cause présumée de la mort et les observations faites sur le corps de la victime. Ensuite, dites-vous que les prélèvements faits 70 minutes après le décès n'ont montré initialement aucune trace de cyanure. En réalité, du cyanure a été retrouvé en très faible quantité à des doses non létales lors du deuxième prélèvement fait juste avant l'enterrement de Myrna. On peut donc légitimement se demander pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé de cyanure la première fois ? Et là encore, c'est une question sans réponse. Quand Myrna a dit que le café avait un goût étrange, Annie, elle y a goûté un peu à ce café. Alors, pourquoi est-ce qu'elle aussi n'a pas été empoisonnée s'il y avait du cyanure dedans ? Ça aussi, c'est une question légitime qu'on peut se poser. Alors, vous voyez, il suffit de creuser un petit peu pour trouver plein de questions. À titre personnel, je pense que Jessica n'aurait jamais dû être condamnée suite à son procès. Non pas que je ne la crois pas coupable, mais comme vous l'avez vu par vous-même, l'enquête a été mal faite, elle a été bâclée, il y a eu beaucoup d'éléments essentiels dans la réalisation d'une enquête qui n'ont pas été présentée à la cour. Pas d'autopsie, pas de preuves scientifiques directes, pas d'aveux, pas de mobile confirmé. Bref, que des spéculations, des rumeurs et des preuves qui n'en sont pas vraiment. Clairement, à la fin du procès, le procureur n'a pas du tout démontré, sans doute raisonnable, que Jessica est la coupable du meurtre de Myrna. Comment se fait-il qu'elle ait été quand même condamnée ? C'est une question qu'on peut se poser. Eh bien, il est à noter que le système judiciaire en Indonésie est très différent de ce qu'on connaît par exemple chez nous en France. En Indonésie, pour condamner un suspect, il suffit de convaincre les trois juges qui président l'audience. Il n'y a pas ce système de jury populaire qui délibère. Sauf que les juges, ils sont quand même au courant des affaires avant le procès. Ils discutent entre eux, ils sont au courant. Donc forcément, le procès est biaisé parce qu'il n'arrive pas en étant totalement neutre. Contrairement aux jurys populaires qu'on choisit de sorte à ce que les membres n'aient jamais entendu parler de l'affaire pour qu'ils puissent la juger de la façon la plus objective possible. C'est peut-être pour ça que Jessica a été condamnée. On peut de surcroît ajouter également peut-être la pression médiatique qui a fait que Jessica a été finalement la suspecte parfaite. Alors on a rapidement fait les choses sans essayer d'être rigoureux et de faire les choses correctement. C'est ainsi que se termine l'histoire tragique de Myrna Saliline dont la vie s'est brutalement intercompue suite à un geste aussi banal que de boire une tasse de café. Que l'on soit convaincu ou pas du dénouement, la justice indonésienne a tranché. Elle a été tuée par celle qui se disait être sa meilleure amie. Le plus triste dans cette histoire, c'est que Myrna et son mari devaient embarquer en avril 2016 pour une merveilleuse lune de miel dans la ville de Kora. Le couple fraîchement marié prévoyait après ce voyage de fonder une famille, mais le destin en aura décidé autrement. Suite à son meurtre, sa soeur jumelle Sandy, profondément attristée par le décès de sa soeur et oppressée par la pression médiatique, s'est exilée en Allemagne avec sa famille pour tenter de faire son deuil et se reconstruire. J'espère que vous avez apprécié regarder la vidéo. Si c'est le cas, je vous encourage à la liker en me laissant un pouce en l'air, à écrire un commentaire pour me dire si vous pensez que Jessica est coupable ou pas et si vous pensez qu'elle a eu ou non un procès équitable. Quant à moi, je vous dis à samedi prochain 17h pour une nouvelle histoire criminelle. N'oubliez pas de rester toujours sur vos gardes. Je vous dis à bientôt.